On parle maintenant de ce qu'on parle. Peut-être que c'est une première visite. Peut-être que ce n'était pas pour rencontrer le président français, ou que ce n'était pas pour les vaccins. Mais est-ce qu'il y a quelque chose ? Comme ça, on parle peut-être de sens interdit. Mais les sujets tabous. Il faut que nous prenions des sujets tabous. Si nous discutons avec la France, le problème est les bases militaires françaises au Sénégal. Qu'est-ce qu'on a fait ? L'autre chose, c'est le franc CFA. D'accord. Sur les bases militaires d'abord. Cela veut dire que même les Français, ils savent que les bases militaires ne se justifient plus. Même les Français, ils le savent. Ils se préparent au retrait. Mais malheureusement, cela s'est mal passé au Mali, au Burkina, etc. Mais cela peut bien se passer au Sénégal. C'est pour cela qu'il n'y a pas. La France doit impulser la dynamique de ce qu'il y a. C'est quoi ? Donc il faut négocier, par exemple, sur le cadre des bases militaires. Djemay peut dire que nous, on ne veut plus de vos bases. C'est son droit. C'est un État souverain. Oui. Mais la France peut dire que... Bon, d'accord, si c'est comme ça, je m'en vais. Oui. Comme la France peut dire... Est-ce que... Je vais réduire les troupes. Non, la France peut te dire, sur le plan géostratégique, le Sénégal ne peut pas assurer la sécurité du Sahel. Ça, c'est clair. Mais la sécurité du Sahel, d'abord, c'est l'affaire des Africains. Non, non, non. Non, non, non. Toi, tu discutes. Le constat, c'est que si nous sommes armés, nous pouvons gérer la sécurité du Sahel. Mais les étrangers qui sont là depuis tout ce temps, est-ce qu'ils ont géré la sécurité ? Non, c'est pas ça. Tu amènes un autre débat. Moi, mon débat, c'est de dire que le constat est là. On est sous la menace multiforme. Toi, France, tu as les bases militaires. Qui va dire ça, Djemay ? Bien sûr, c'est la diplomatie. Oui, oui, non. En fait, je voudrais savoir qui parle en ce moment, Djemay ou... Non, c'est Djemay. La diplomatie, c'est des négociations. Oui. C'est pas conflictuel. La diplomatie, c'est d'accord avec moi, mais je ne te parle pas intelligemment. Oui. Il y a beaucoup d'accord avec moi. C'est pas ça, la diplomatie. Ça, c'est la guerre. C'est pas un bras de fer. C'est pas un bras de fer. C'est un intérêt, un intérêt mutuel. La France peut te dire, je repositionne mes forces au Sénégal. Je maintiens 5 ans, 100, mais c'est à toi de discuter quelle va être la mission de ce dispositif qui reste. Bien sûr. Parce qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas qu'on se trompe. La base militaire, c'était une protection des intérêts français en Afrique. Effectivement. Donc, les bases militaires ont une mission politique bien précise. Bien sûr. De ce sens à maintenant, c'est des accords militaires qui nous lient. Il y a 600 hommes au Sénégal. Mais attention, les 600 hommes là, c'est une armée. Et vous voulez les faire partie. Il l'a fait. Parce que c'est une survivance coloniale. 600 hommes avec leur technologie. Mais ça va. Ce qu'ils sont supervisés, c'est toute l'Afrique. C'est toute l'Afrique. Donc, ceux qui sont au Sénégal, il va y avoir un négocié avec eux pour dire que je suis d'accord avec cette conception coloniale. Parce que j'ai une armée nationale. Oui. J'ai une armée africaine. C'est une souveraineté. C'est une souveraineté. C'est une souveraineté. Comment ce dispositif de la France peut accompagner ? C'est une coopération. C'est une coopération. C'est sur le plan, par exemple, technologique. Mais on a besoin de l'information. Bien sûr. Sur le plan de l'information, on a besoin de l'information. Formation. Sur la question géostratégique, on veut avoir une voix aux Nations Unies. On a besoin de la France. D'accord. Donc, c'est une négociation. Je suis d'accord.